Moi, il m'avait manqué, les gars, David Guirou. En vrai, David Guirou, il m'avait manqué. Il m'avait manqué pas mal, pas mal. OK, c'est parti, les mecs. Je vais m'acheter un objectif. J'ai envie de m'acheter un objectif, mais... 800 euros, l'objectif, quand même. 800 balles, l'objectif, il faut aller se faire foutre. Je sais pas. Parce qu'il y a ni l'effet. Lorsqu'on a eu... Une soumission chimique. Depuis le vote de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, on se souvient de cette attaque de Jean-Luc Mélenchon contre Gabriel Attal, le Premier ministre. L'attaque ? Dans un tweet de Minable Petit, qui a visibilisé le rôle des insoumis de la présidente Mathilde Panot dans la décision aujourd'hui. Parce que dans les remerciements, Gabriel Attal n'avait pas cité Mathilde Panot. La réponse aujourd'hui est venue de Mme Yael Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, à l'encontre du chef des... Je voulais écouter, mais je pense qu'il y aura pas mal de résumés sur Yael Broun-Pivet, donc il n'y a pas besoin d'écouter toute son intervention sur France Inter, les mecs. Tu vois ce qu'elle avait à dire à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je n'emploie qu'un mot vis-à-vis de M. Jean-Luc Mélenchon, c'est le mépris. Ça ne m'intéresse pas de commenter ou de polémiquer avec ce triste-ci. Pourquoi le mépris ? Parce que je trouve que ses tweets sont méprisables. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais c'est un élu de la République, Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas élu de la République. Donc pour vous, c'est le mépris qui vous inspire. Ça n'est que ça. Triste cire, méprisable. David Guiraud, député français insoumise du PES du Nord. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Il va trop loin, Jean-Luc Mélenchon, lorsque, par exemple, il traite Gabriel Attal, qui, en plus, à ce moment-là, s'exprime sur un sujet qui est consensuel, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il le traite de Minable Petit dans un tweet. Ça va swinguer. D'ailleurs, il est frustré. Écoutez, moi, je veux être honnête avec vous. Ne le prenez pas personnellement, parce que ça ne vous concerne pas que vous. Mais on est en train d'assister, moi, je trouve, depuis de nombreux mois, à une faillite totale du journalisme. D'accord. Mais avant de nous donner une leçon de journée, si vous pouvez me répondre à ma question, est-ce que c'est normal de traiter le Premier ministre de Minable Petit ? Mais je suis là pour vous donner... Ah là là, ça commence bien, les gars. Très bon accueil, leçon de journalisme et tout, réponse de David Guiraud. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donnez mon avis. Oui, mais de répondre aussi aux questions. La question, oui, mais justement, ce que je trouve lamentable dans ce que vous faites, de condamnable, moralement, je veux dire, on ne va pas vous traiter devant les tribunaux, vous êtes libre de votre ligne éditoriale. Mais c'est que la réponse de Mme Brault-Pivet était en fonction d'une réponse sur la Palestine. On parlait de la Palestine de Gaza, avec un énorme mensonge qui a été fait pendant cette interview. Et au lieu de parler de ça, d'informer le public, par exemple, de confronter les paroles d'une responsable publique à la réalité, parce qu'elle dit qu'elle a soutenu inconditionnellement Israël au moment où les frappes n'avaient pas commencées, ce qui est faux, on passe de polémique en polémique. Et on saute comme des cabris, comme ça, de polémique en polémique. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Parler de polémique H24, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon... D'accord, mais pourquoi vous ne répondez pas à la question qui est simple ? Est-ce que c'est normal, acceptable, de traiter le Premier ministre de minable petit ? Non, mais je vous réponds de manière simple, parce que la parole de Jean-Luc Mélenchon est méprisable, non. Elle n'est pas méprisable ? Non. Donc minable petit, ça ne vous choque pas ? Non, mais ça ne vous choque pas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des sujets qui étaient le cœur de cette interview de Mme Brunpivet et qui justifiaient sa sortie ? Pourquoi est-ce qu'on efface du dialogue qu'on devrait avoir ? Les propos d'une... Il m'avait manqué, les mecs ! Il m'avait manqué ! Ça m'a swingé ! J'ai remarqué un patin avec David Guiraud, généralement, quand il remet ses lunettes en place, généralement, il va te massacrer. Ah, quoi, il touche ses lunettes en mode... Comme dans les mangas, les mecs. Comme dans les mangas. Toujours les mecs qui sont intelligents. Dès qu'il y a un mec qui va casser les couilles, il remet ses lunettes comme ça, et là, il va dégainer. Et là, il va dégainer ! Là, ça va faire un clic ! Là, on parle des excès. Ishida. Les excès de langage et d'expression de Jean-Luc Mélenchon. C'est important, ça a été un candidat avec son présidentiel. Pour vous, c'est pas pour moi. On peut tout dire. C'est pour vous, je ne crois pas. Mais discutons-en, je veux dire. Moi, je suis ouvert à la discussion. Oui, mais c'est le thème de notre discussion. Je tenais à vous le dire, quand même. Je crois que vraiment, depuis de nombreux mois, et puis il y a des sujets un peu lourds en ce moment, l'Ukraine, la Palestine, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile pour les médias d'investigation et les médias d'information. Mais j'estime que là, par exemple, vous me tendez un micro, je le prends. Vous savez, moi, je suis généreux. En plus, c'est important ce qu'il dit David Guiraud parce que c'est bien mignon de s'arrêter sur les tweets de Mélenchon. Mais il y a le problème de pivée qui avait menti ce matin. Elle avait dit qu'il y a un soutien... Elle a fait un soutien inconditionnel à Israël, mais pas au gouvernement Netanyahou et avant le bordel, le génocide annoncé. Mais inconditionnel, ça veut dire quoi, les gars ? Inconditionnel, le mot, il est simple quand même. Inconditionnel. Qui ne dépend d'aucune condition. Aucune condition, les gars. Donc, peu importe ce que Israël a fait commettre à la Palestine, Gaël Braun-Pivé soutient inconditionnellement l'État d'Israël. C'est simple. Donc, c'est bien mignon de jouer sur le fait de... C'était avant l'assaut. C'était pas sur le gouvernement Netanyahou. C'était vraiment sur l'État d'Israël. Mais peu importe le soutien, ce que fait l'État d'Israël à l'État de Palestine, c'est pas normal. Et le soutenir de manière inconditionnelle, ce n'est pas normal aussi. Donc, elle va régler ses comptes avec Dieu. Elle n'est pas très ouf, cette chute. Cette chute, pardon. Non. Je n'aurais plus fait une meilleure chute, quand même. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Oui, vous avez raison. Jean-Luc Mélenchon passe ses journées à diffuser la haine sur Twitter et sur tous les médias qui sont à sa disposition. Il a fait... Tu n'as pas capté. C'est en fait un soutien inconditionnel avec une condition. C'est exactement ça. Sur Twitter, pendant des semaines, des clins d'œil à tous les antisémites de France en reprenant toutes les références possibles et imaginables. Et d'ailleurs, M. Guiraud était partie prenante. Il a fait des références antisémites extrêmement claires. Donc, évidemment, que dès lors, la parole est méprisable. Il est méprisable quand on insulte le Premier ministre. Elle est méprisable quand on dit que Yael Broun-Pivet, quand il suggère que Yael Broun-Pivet campe en Israël. Il est méprisable. En même temps, vous, vous traitez Jean-Luc Mélenchon d'antisémite, ce qui était aussi quand même particulièrement violent. Oh, le journaliste... Oh, le journaliste, pardon. Le journaliste qui... J'aime bien. Insulte, c'est un fait. C'est un fait ? Mais il n'a pas été condamné pour antisémite, Jean-Luc Mélenchon. Mais la justice en décidera. Mais vous voyez, le problème que vous avez, monsieur, c'est que là, vous parlez de tweet, etc. Moi, je trouve un peu plus méprisable, vous voyez, l'attitude d'une présidente de l'Assemblée nationale qui apporte son soutien inconditionnel à un régime le 10 octobre en prétendant ce matin, parce que c'est ce qu'elle a dit ce matin, qu'à ce moment-là, ça n'avait pas commencé. Laissez-moi vous signifier quand même, monsieur, que le 10 octobre, il y avait déjà 800 Palestiniens qui étaient morts dans les bombardements. Il y avait déjà un ministre de la Défense qui disait qu'ils allaient bombarder tout Gaza et qu'il s'agissait d'animaux humains. Et en fait, le génocide avait commencé. Vous voyez, moi, je crois que c'est un peu plus méprisable de défendre cela que de s'intéresser à des tweets ou à des interprétations de mots ou de certains de mes tweets que j'aurais pu faire. Alors, vous m'écoutez, les gars, là, on est en... les médias, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, moi, je ne regarde pas trop ces news, mais chez BFM TV et chez TF1 France 2, on a un peu ce discours pro-israélien qui commence à se transformer en pro-palestinien, voire avoir un ton un petit peu neutre. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'ambiance, les gars, sur les derniers jours ? Est-ce que vous comprenez un petit peu ? Vous qui assistez à mes streams, vous qui assistez à mes streams, il y avait même un mec qui l'avait dit très bien lundi que, ouais, avec la décision de l'ARCOM, l'ARCOM qui observe un petit peu les médias de masse, les gars, le discours commence à changer, plus le tweet de Macron qui avait condamné justement les soldats israéliens qui ont tiré sur la population gazaouie quand ils ont voulu récupérer leur nourriture. Il y a une ambiance, les gars, il y a une ambiance. Ça commence à changer, les gars. Moi, je vous le dis, ça commence à changer, la France, là. Peut-être que ça va dans le bon sens en espérant que ça dure comme ça, j'espère. Que pensent les journalistes politiques que vous êtes, Amandine Attalaïa, Tugdaldoni ? Est-ce que ça fait partie du débat et parfois on peut avoir des expressions un peu violentes, un peu agressives, mais c'est normal, c'est comme ça ou est-ce que là, on va trop loin et Jean-Luc Mélenchon va trop loin ? Jean-Luc Mélenchon va trop loin, assez souvent. Il n'est pas étonnant, franchement, qu'Elbrun Pivet utilise après tout, pourquoi pas... Est-ce que je pense que l'ARCOM a un impact ? Oui, l'ARCOM a un impact, les gars, bien évidemment. Attends, on va écouter... Je ne vais pas vous mentir, les mecs de Valeurs Actuelles, etc., on s'en fout un petit peu. Écoutez David Guiraud et son opposant. Un peu de décence, s'il vous plaît. Moi, je suis fondamentalement persuadé que Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres comme moi, j'ai eu énormément d'attaques, énormément de calomnies, des attaques à mon domicile... Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est condamnable. Oui, c'est pas normal. Mais vous voyez, tout ça, c'est parce qu'on refuse de soutenir un génocide. C'est ça, le fond des attaques. Je veux dire, la tension, elle est énorme depuis 5 mois et c'est ça, le fond des choses. Les élus sont attaqués depuis des années et bien avant ce qui se passe à Gaza. Jean-Luc Mélenchon, mais par contre, quand vous avez le président du Sénat qui dit en prime time comme ça, ferme ta gueule à Jean-Luc Mélenchon parce que c'est une citation. Ah non, tout le monde ne lui a pas reproché. Tout le monde lui a reproché. Non, ça, c'est faux ça. On avait réagi à ça, les mecs. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient d'accord avec Gérard Larcher et ce qui était largement condamnable. Mais je pense que les gens n'ont pas condamné Gérard Larcher. Pourquoi ? Parce que Mélenchon n'est plus un élu de la République. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Mais ils n'ont pas respecté l'homme, la statue de Mélenchon quand même. Mais c'est attendre de la part des médias français et des politiques. Non, non, les élus de la majorité, pardon, excusez-moi, les élus de la majorité, non seulement, on ne lui a pas reproché, mais en plus, on applaudit, on soutenut cette démarche. Je vais vous soutenir sur ce plateau. Je vais vous sortir des citations. Vous allez voir. Non, non, je vous assure que les élus de la majorité ont absolument soutenu cela en disant je suis d'accord avec lui. Donc, vous voyez, il y a un deux poids de mesure permanent depuis des mois. Et je vous le dis encore une fois, moi, je veux bien qu'on saute comme ça, comme des lapins, de polémiques en polémiques. Vous critiquez les journalistes et vous voyez même un dédito d'Alba Ventura. Bien sûr, vous faites la chance aux journalistes. Jean-Luc Mélenchon avait été insulté disant le lendemain de l'intervention de Gérard Larcher, Alba Ventura... Je parle des élus de la majorité. Non, mais d'accord, vous voyez, vous critiquez les journalistes tout à l'heure. Même Alba Ventura, le lendemain, avait fait un dédito en disant... Très bien, je vous parlez des élus de la majorité. Vous parlez des journalistes. Malheureusement, il a fallu beaucoup de morts pour qu'ils puissent ouvrir les yeux. Mais moi, les gars, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a un avant-après. Depuis le tweet de Macron, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les médias français en ce moment. S'il n'y avait pas eu le tweet de Macron, les gars, je pense que les discours pro israéliens ont été encore sous nos yeux, les gars, tous les jours, à toute heure. On remonte un peu le temps. Quand est-ce qu'on informe les gens sur des... Je veux dire... Allez, allez, allez. On est sur une archive de 2005. Ça se serait vu si c'était moi. Mais lancez votre chaîne info, David Guiraud. Vous avez essayé, ça n'a pas été un succès. J'ai rien fait. J'ai l'impression que les assoumis vous y pensez. Vous faites la chasse aux journalistes saigneuses, vous dites aux journalistes de BFM ce qu'ils doivent dire et penser. Il y a quand même un moment, ce dont on parle, ce n'est pas une opposition politique. Moi, je rejoins monsieur. On peut être pour ou contre. Le problème, c'est que vous insultez et vous mettez en doute la parole de chacun. Des élus, des journalistes, bref, de ceux qui contribuent à faire le débat public parce qu'ils ne vous conviennent pas. Et c'est ça le vrai problème. On peut être en désaccord total. Mais mettre en doute la langue d'où les gens parlent, ça c'est extrêmement grave. Mais attendez, je vais vous le dire, j'assume de le faire. C'est-à-dire que ce matin, vous avez la pré... C'est le troisième personnage de l'État, d'accord, dont on parle. Ce n'est pas un petit sujet, monsieur. Le troisième personnage de l'État qui dit par exemple, tranquillement, sans que personne ne reprenne, sans que ce ne soit pas un sujet d'indignation générale, qui dit tranquillement sur un micro ce matin, moi j'ai apporté mon soutien en conditionnel à Israël, il n'y avait pas encore de bombardements et d'attaques israéliennes. Ce qui est complètement faux, il y avait déjà des milliers de décès qui ont voulu 800 morts du côté palestiniens. cher monsieur Giraud, c'est tout le problème. Mais vous voyez, ça c'est une diffamation par exemple. C'est-à-dire que je peux vous traîner par le col devant un tribunal juste pour ça. Vous faites un peu attention parce qu'on est gentil. Ah non, ce n'est pas une menace, c'est une promesse, monsieur. Je vais vous en expliquer. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave aujourd'hui. Attendez que monsieur Giraud finisse son promo. Mais vous voyez, d'où ça le 7 octobre ? Je vais vous expliquer dans un instant. J'ai peut-être rappé par le col devant les tribunaux. Ouais, c'est un malade, David Giraud. Je peux t'attraper par le col, c'est bien ce que j'en entends, là. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave aujourd'hui. Une compagnie de route de monsieur Giraud, Rima San, est désormais sur la liste de la France Insoumise. C'est une personne qui considère que le Hamas est un mouvement de résistance et qui a trouvé des justifications au viol commis par le Hamas révélé aujourd'hui par Libération. Et, pardon, mais c'est ce que vous allez pour finir, qui reprend des slogans comme From the River, tout de si, qui sont clairement des slogans à vocation de suppression d'État d'Israël. Vous dites qu'elle appuie des... C'est extrêmement grave. Excusez-moi. C'est extrêmement grave ce que vous faites. C'est pour ça que nous sommes tous consternés par notre réaction et par notre combat. Alors, David Giraud, pour simplement, on s'est un peu éloigné, mais comme c'est une des actualités du jour, pourquoi cette militante pro-palestinienne sur votre liste ? Juste une chose. Non, mais il se passe des choses importantes sur ce plateau. Monsieur dit que Rima Hassan a soutenu des crimes sexuels du Hamas. Elle a trouvé des justifications. Pouvez-vous... Avez-vous une citation ? Pour toutes ces citations, vous verrez... D'accord, dites-le moi, mais vous... Attendez, vous apportez ça, vous avez une citation. Notamment lorsqu'elle a dit à propos des attaques du Hamas qu'il fallait comprendre ce mouvement de résistance face à l'oppression israélienne. Non, non, attendez. C'est pas ça que vous avez dit. Tête, tête, tête. Absolument. Ça marche pas comme ça, monsieur. Non, non. Ça marche pas comme ça. Tu réponds pas à la question, monsieur Antoine Armand. C'est pas ça que vous avez dit. Armand ! Vous avez dit qu'elle avait défendu... J'ai dit qu'elle avait trouvé des justifications. Vous écouterez le riflet, vous verrez, c'est très intéressant. C'est quoi la justification, monsieur ? Dites-moi. C'est ce que je vous dis. Elle a trouvé des justifications aux attaques abominables du Hamas et aux viols qui ont été aujourd'hui évoqués en disant que c'était une réaction à l'oppression israélienne. Vous êtes à l'aise, mais au bout d'un moment, ça va finir devant un tribunal. Parce que la diffamation... Menacez-moi, si vous voulez. C'est votre technique, visiblement, depuis le début de cette émission. Attendez, je vous menace pas. Mais c'est une vraie promesse que je fais à beaucoup de gens qui nous salissent sur les réseaux. C'est une promesse négative. Nous dire, par exemple, que le 7 octobre, ça n'a pas existé, c'est de la diffamation. Dire que Rima Hassan a édulcoré les crimes sexuels du Hamas, c'est de la diffamation. Je serais ravi d'en répondre devant la justice. Elle a dit que le Hamas menait une action légitime. Non, non, c'est pas comme ça. Vous avez coupé 4 secondes d'une interview qui dure des dizaines de minutes. Mais non, monsieur. Non, monsieur, c'est pas vrai. C'est juste que vous considérez que c'était dans un contexte. Mais non, mais non. Alors, si on va revenir à ce qui a valu vos invitations à l'autre, votre invitation. Ah, ça m'avait manqué, les gars. Ça m'avait manqué ces petits moments à la télévision, tu vois ? Ça m'avait manqué. Je vais vous traîner par le col blanc devant les tribunaux. C'est comme ça qu'il faut les secouer. C'est ça la joute verbale, les mecs. Voilà, putain. C'est la manière dont Jean-Luc Mélenchon avait créé le premier ministre. Non, mais... C'est le thème du débat. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Oui, parce que c'est un homme qui, encore, potentiellement, va se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et quand on remonte le fil du temps de la carrière politique de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même assez longue, on se rend compte que, parfois, finalement, l'invective ou la manière forte, peut-être le mépris, ça a été une marque de fabrique. On a retrouvé une archive de 2005. On est au lendemain du vote, vous savez, sur l'Union européenne. Et voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon à propos des pays baltes. Pourquoi mettre en danger l'Europe pour dire que la France... Ouah, 2005 ! Moi, c'est ça que je comprends pas. Mais ça, c'est l'idée que tu te fais. Putain, descend de ton arbre. Va voir, les gens, ils sont pas aussi cons. Prenez les nouveaux entrants de l'Est. Eh bah, qu'ils aillent se faire foutre. Les Lituaniens, t'en connais un ? Toi, les Lituaniens, j'en ai jamais vu un, moi. Voilà, descend de ton arbre, réfléchis un peu. Surtout sur les Lituaniens. Sois pas aussi con. Et puis... Ouah, c'est pas ouf. De sortir une archive de 2005, quand même, c'est vraiment petit. Ouah, c'est vraiment petit de faire ça. On peut le prix sur les Lituaniens. C'est quoi le... Attendez, c'est quoi le but de... C'est quoi le but de retransmettre cette vidéo ? Bah ouais, c'est un style. Jean-Luc Lanchois l'a dit lui-même. Je suis le bruit et la fureur, je suis la fureur. Vous auriez de trouver des archives plus sévères encore. C'est de la manière quand il dit le tutut aux journalistes faire une petite bouche, etc. En parlant de la... Attendez, regardez. Alors, regardez, puisque Tugduel est friand. On va regarder une autre archive. en 2022 sur son blog. Tous ceux qui sont directement enchaînés n'ont pas envie de cette guerre. Ni les Ukrainiens, ni les Français, ni même les Allemands, ni même les Polonais. Peut-être les pays excités de la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie qui ont un conflit millénaire avec la Russie vont que le thon. Tout ça ne leur coûte pas grand-chose. Il a un problème avec les Pays-Baltes. C'est ce qu'on pense que c'est fait quand même. C'est assez récurrent. Moi, il y a Thalaya. Allez-y. Ça vous fait sourire. Quand je vous disais que... Attendez, attendez. C'est avant d'être Thalaya, je voudrais qu'on recommence que je pense que ce que vous faites à crédit, quand je vous dis qu'il y a une faillite du système d'information, c'est que là, vous mettez des images de 2005, des images de 2022 sur des sujets il y a 20 ans des carrières. Il y a une récurrence. Il y a une récurrence. Il y a beaucoup de mépris vis-à-vis des Pays-Baltes. Il y a 20 ans pour faire le procès de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont tous un sourire un sourire diabolique pour descendre Mélenchon. C'est pas bien ce qu'ils font les médias, les mecs. Vous voyez la puissance des médias ? Vous voyez la puissance ? Rache pas d'offre, là. Bah, c'est juste ridicule de torturer une archive de 2005. Ils le font jamais avec Zemmour. Ils le font jamais avec Marine Le Pen. Ils le font jamais même avec Macron ou par exemple avec... Ils l'ont fait avec Yael Le Bonne-Privé mais ils n'ont pas trop appuyé sur le fait qu'Yael Le Bonne-Privé avait retourné sa veste. Mais avec Mélenchon, ils le font tout le temps, vraiment c'est tellement malveillant, c'est petit, c'est minable. C'est minable de faire ça les mecs, c'est minable. Moi je trouve ça minable. Il y a des propos qui sont parfois vraiment répréhensibles et condamnables, par exemple ceux sur l'antisémitisme et puis il y a faire de la politique, parfois c'est taper un peu trop fort, avoir une parole excessive. Est-ce qu'à chaque fois on doit tomber de sa chaise et dire que c'est atroce ? Je ne suis pas sûre. Par ailleurs, si on parle de mépris, il peut y en avoir dans d'autres camps. Si on se met chez Emmanuel Macron par exemple, qui n'inclurait ni la France Insoumise ni le Rassemblement National. Oui mais ça, mais vas-y, c'est trop facile de dire ça, c'est trop facile. Ils n'ont pas tout le temps appuyé sur ça pour éteindre Macron. Arrêtez de nous mentir BFM, arrêtez. Est-ce que ce n'est pas un peu méprisant pour beaucoup d'électeurs français ? Ne pas prendre en compte, pareil, les voix du Rassemblement National après le projet de loi Immigration en disant qu'elle ne compte pas et qu'il faut arriver à ce que ça passe en eux. C'est trop simple. Parce que ce n'est pas de fait une forme de mépris c'est pour ça que si Yael Brun-Bivet veut combattre efficacement Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas en commettant les mêmes erreurs que Jean-Luc Mélenchon commet de temps à temps. C'est d'aller sur le fond. Je veux dire, ce n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon est outrancier et parfois clairement insultant qu'il faut utiliser le même champ lexical que lui. Ce n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon a pu être méprisant dans sa vie qu'il faut être méprisant aussi. Et justement, quand même, je suis d'accord avec David Guiraud, elle est le numéro 3 de l'État. C'est à elle de montrer qu'elle est au-dessus de tout ça. Et si justement, elle veut draper... Mais c'est ce qu'elle dit. En disant que ça lui inspire du mépris. Inspirer du mépris n'est pas un sentiment politique. C'est un sentiment humain. Pardon, mais quand vous dites à quelqu'un qu'est-ce qui vous inspire du mépris, ça veut dire qu'elle vous laisse à sa place. C'est-à-dire derrière ton Twitter a diffusé la haine. David Guiraud a raison. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même de la haine facile. Et c'est peut-être même parfois un peu le paillasson des responsables politiques. J'emploie le mot à dessin quand le président du Sénat a dit à Jean-Luc Mélenchon « Ferme ta gueule », ça ne se dit pas. Quand la présidente de l'Assemblée nationale dit... Après, il ne s'inspire pas de Jean-Luc Mélenchon, c'est eux qui parlent. C'est lui qui a décidé de dire « Ferme ta gueule ». Moi, personnellement, ce n'est pas une inspiration mélenchonienne. Mais Prisable, ça ne se dit pas. Si on veut avoir un débat politique qui s'élève et qui fasse revenir les électeurs vers les bureaux de vote, on a plutôt intérêt à lever le débat. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on devrait ne pas se... Ils sont quand même à charge. Ils sont quand même moins à charge. T'as raison sur ce changement d'ambiance générale, Dofla. Ben ouais, mais bon, il y a des viewers qui disent « Dofla, arrête de sucer Mélenchon, ils font pari avec les autres, etc. » S'il vous plaît, les gars, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Posez la question de savoir si la parole de Mélenchon est méprisable quand c'est... C'est parce que c'est la présidence nationale qui le dit. Donc on va à la fois sur la forme et sur le fond, M. Giraud. vous faites un choix... Mais bien sûr. Moi, je veux dire... Et on en débat. On en débat. Mais vous faites le choix de faire passer prioritairement un débat aujourd'hui sur cette partie de l'interview plutôt que sur le mensonge du troisième personnage de l'État vis-à-vis du génocide en cours à Gaza. Moi, je veux dire, vous faites bien ce que vous voulez. Mais rendez-vous compte quand même qu'il y a des gens qui vont qu'il y ait du plateau et qu'il y a des gens qui estiment qu'ils ne se sentent pas informés par les... Regardez, là, on a quand même débattu aussi de la formule de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc est-ce qu'on peut s'interroger sans être attaqué directement sur le vocabulaire utilisé par Jean-Luc Mélenchon ? Mais moi, j'ai ma liberté de parole sur ce plateau. J'en suis très heureux. Le problème, c'est que... On ne peut pas s'interroger honnêtement sur le vocabulaire Oui, mais le problème, c'est que le cadrage... Le cadrage... C'est pas que j'ai rien le droit de dire sur votre plateau. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux la parole de Mélenchon est-elle méprisable ? Le débat, il est truqué d'avance. Pardon de vous le dire. Je ne sais pas, il est truqué. Vous faites des petits montages avec des musiques et des sous-titres. Vous grattez des likes, des followers. Nous, l'avantage, c'est que c'est en direct. Il n'y a pas de montage. Ah, c'est un bâtard. Il l'a démasqué. Mais... David Guiraud qui reprend à chaque fois les bouts de vidéos pour mettre des petits sous-titrages. TikTok, un million de vues. Instagram, pareil. Vous voyez, David Guiraud, ici, tout est en direct. Oui, mais... Sans filet. Je trouve ça un peu dommage que les Français n'aient rien appris, par exemple. Non, mais derrière les plaisanteries, il y a quand même une mise en cause permanente de la situation journalistique. Il n'a pas tort sur ça. On n'a rien appris ce soir. On n'a rien appris. Il n'y a même pas eu un fact-checking de ce qu'elle a dit ce matin. Il y a eu le point de pivé. Il a raison sur le coup. Ok, on a bandé sur l'ajout de verbale, mais en termes d'informations, je ne vais pas lui donner la parole parce que je crois qu'il y a quelque chose de profond qui m'a dit... Non, mais je ne l'ai jamais entendu ça avant. Alors, allez-y, monsieur, je vous en prie. Derrière quand même vos plaisanteries, il y a une forme de remise en cause en permanence de ce que penseraient les journalistes et ce qui les orienteraient. Vous l'avez fait en commission d'enquête. C'était assez hallucinant, d'ailleurs. Ah, vous défendez CNews ? Non, vous avez demandé aux journalistes de CNews ce qu'ils pensaient et vous vouliez... La liberté d'expression, c'est la liberté sur la liberté dédactionnelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous connaissez l'expression. Je ne veux pas pour que chacun puisse s'exprimer. Par contre, je ne fais pas des sous-entendus et des procès d'expression des libertés et puis en fachos, ça vaut pareil. Tout le monde s'exprime, on est bien. Non, mais vous avez raison, c'est votre point de vue. Tout le monde s'exprime à hauteur égale et puis c'est superbe. Moi, je vais en question vous aussi c'est à dire aux gens de s'exprimer qui ne sont pas d'accord avec vous ? Ah, ben franchement, des gens qui propagent par exemple, des idées nausées abondes et qui sont qui ont été criminalisées. Par exemple, moi, Éric Zemmour, vous savez, non, mais Éric Zemmour, il a été condamné par la justice pour un site. Moi, je ne suis pas pour qu'il ait pignon sur rue dans les médias. Mais il a été condamné à l'élection présidentielle ? Donc si Jean-Luc Mélenchon est condamné pour une dissémitique, vous seriez pour qu'il arrête de s'exprimer dans les médias ? Mais il a été condamné, monsieur ? Je dis si, si c'était le cas, vous seriez pour qu'il a été présenté en slip sur le plateau. Peut-être qu'il y aurait d'autres moyens de discuter. Je ne sais pas quelle est votre question, monsieur. Je ne sais pas, mais par exemple, pour aller au bout de votre idée, prenons l'hypothèse que Jean-Luc Mélenchon arrive à l'Élysée. Jean-Luc Mélenchon qui a débattu avec Éric Zemmour d'ailleurs sur BFM TV. Ça avait été un record d'audience. Mais par exemple, vous fermez une chaîne comme CNews ou vous arrêtez avec Éric Zemmour, candidat ? Il n'est pas de notre responsabilité de fermer CNews. Par contre, il est de notre responsabilité en tant qu'État, quand vous signez une convention avec l'ARCOM, de faire vérifier que chaque média remplisse ses obligations contractuelles. Il n'est question que de remplissage des obligations contractuelles. Si CNews ne remplit pas ses obligations contractuelles en termes de... Ouais, ils ont fait un record d'audience, les gars. BFM, c'était historique. Et je l'avais reacte à l'époque, les mecs. Il y avait plein de personnes qui ont été bannies parce qu'ils ont réagi à BFM TV, sauf moi. J'ai été le seul qui n'a pas été banni de ce débat. On a tout regardé, les gars. On a tout regardé. C'était il y a deux ans et demi. J'y fus. J'étais là. J'étais là. J'étais là. Ouais, moi aussi, j'étais là, le kids. J'étais là. Le pluralisme, comme l'a rappelé le Conseil d'État. Effectivement, CNews perd le canal TNT. Il ne perd pas, il a le droit d'exister. Ça ne sera pas à vous de le dire, ça sera à l'ARCOM. Exactement. Merci de cette discussion. Bonsoir Yves Calvi. Merci Olivier, merci à vous.